... Alors après avoir salué d'abord tous les présents et puis tous les absents, qu'on verra ou qu'on entendra une autre occasion, je vais saluer nos amis du Canada et vous indiquer que ce soir, comme nous l'avions prévu, nous allons donc essayer, je ne dirais pas de terminer parce que c'est un mot que je n'aime pas employer, mais nous allons, disons, passer en revue le dernier aspect que j'avais prévu dans notre cours sur le couple et qui concerne plus particulièrement les relations et le miguet. Nous allons donc consacrer notre petite étude à ces deux parties, à ces deux éléments. Commençons par la première parce qu'elle s'inscrit en suite de nos analyses précédentes. Et puis, avec l'aide de Dieu, nous passerons la deuxième partie du cours sur le miguet parce que je crois qu'il y a beaucoup de fausses et de mauvaises compréhensions et puis surtout, il y a énormément de tabous qu'il faut faire tomber. Alors, on va donc essayer de les abattre l'un après l'autre tout à l'heure. Pour commencer, d'abord, un mot de plus que ce que j'ai déjà dit sur la nature et la qualité des relations dans un couple. Nous avons déjà mis en avant le rôle spécifique de chacun, le fait que la sensibilité de chacun, homme et femme, différents dans leur structure, dans leur mental, dans leur psychisme, doit être respectée. Et que l'initiative de cette démarche appartient à l'homme. Un homme devra donc, selon la tradition juive, être attentif à la fois au désir de sa femme, également maîtriser les excès venant de sa part à lui ou de la sienne. L'homme va être l'initiateur de cette dimension. Il va en être quelque part le responsable. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut choquer. Une fois de plus, on est tous dans le monde aujourd'hui des fanatiques de l'égalité en considérant qu'il faut niveler de façon absolue, notamment les sexes. Et que, comme je l'ai déjà dit, entre l'homme et femme, la différence ne serait qu'un accident génétique. Ce n'est pas du tout la conception de la Torah. Il ne faut pas avoir peur de le réaffirmer. Et de dire au contraire que l'être qui s'appelle homme et l'être qui s'appelle femme sont fondamentalement différents. Pas seulement dans leur perception, mais dans leur structure la plus profonde. Et que tenir compte de ces différences, c'est au contraire chercher à comprendre le monde, l'abolir, c'est atrophier le monde. Et la Torah ne veut pas qu'on atrofie le monde. Le monde est beau, le monde est grand, le monde est riche. Et il faut savoir, précisément, donner au contraire à cette relation, sa beauté, sa profondeur, sa richesse. Et cela ne vient que dans l'échange de deux êtres très différents l'un de l'autre. Pourquoi cette différence, elle est voulue par Dieu ? Je n'en connais pas la raison ultime. Mais je peux simplement vous dire que nous la retrouvons à tous les niveaux et pour notre part ici. Nous en avions déjà donné un exemple dans la différence des rapports. Si aujourd'hui, il est évident pour tous les psychologues du monde que la façon dont un homme et une femme perçoivent le rapport sexuel est évidemment différente, la Torah, déjà dans la Gemara de Hérouvin, analysait combien l'homme est sensible à un certain nombre de choses qui sont des sollicitations extérieures, la femme intériorisant infiniment plus vite, comme nous l'avons déjà étudié, tout ce qui peut paraître simplement, vu de l'extérieur, comme un signe d'intérêt. Elle traduit les marques d'intérêt en sentiments et que ce côté qui peut paraître anodin est en fait dramatique parce que ça veut dire que le décalage entre hommes et femmes ne va cesser de s'amplifier sauf s'il y a évacuation complète des faux semblants, des faux fuyants. Et c'est précisément ce vers quoi veut tendre la tradition juive. Ça veut dire que si elle a appelé rapport sexuel « yédia », connaissance, elle veut dire que la plénitude de cet acte ne s'effectue que dans la connaissance de l'autre. Ça veut dire qu'on y arrive qu'avec une infinie patience dans le temps qui peut parfois prendre des années, mais à condition d'abord d'éliminer tous ces fantasmes. Or j'avais besoin de vous redire tout ça maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait on vit dans une société dans laquelle on va exacerber nos fantasmes. On nous présente sans arrêt toutes sortes d'images. Je vais vous raconter quelque chose de très simple. Parmi mes élèves, il y en a un que j'aime beaucoup, comme tous mes élèves, mais que je connais peut-être un peu mieux, et qui est dentiste. Et puis, lorsque j'ai dû me rendre son cabinet pour des soins dentaires, il avait affiché sur une des murs de son cabinet une photo d'une très jolie fille dont on ne voyait que le visage, dont le visage était par ailleurs très pur, très beau. Et je lui ai demandé qui c'était. Il ne m'a dit rien. J'ai trouvé le visage de cette fille très belle et puis je l'ai découpé dans un magazine et je l'ai mise là. Je lui ai demandé de l'enlever. Pourquoi ? Me demande-t-il. Je lui ai dit parce que c'est elle qui t'empêche de connaître ta femme. Pourquoi ? Je lui explique. Parce que tu fantasmes sur cette fille. Tu imagines une femme et tu as besoin de ta femme. On ne substitue pas un visage à un autre. Chaque fois que tu regarderas une fille, tu verras l'affiche de ton cabinet. Ce n'est pas comme ça qu'on se marie. Alors là, c'est une photo. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de garçons qui restent très vieux garçons parce qu'ils ont épinglé des photos dans leur tête et que finalement, imaginer quelqu'un d'autre que celle que l'on doit voir avec des yeux neufs parce qu'elle sera sa femme, ça me paraît être tout à fait nécessaire comme procédure préalable à un mariage. Pour continuer sur cette image, si j'ose dire, dans un rapport intime entre époux, c'est la même évacuation qui doit avoir lieu. L'homme doit essayer d'éviter toute sollicitation extérieure de la vie pour ne pas imaginer qu'au moment de cette intimité suprême, il se trouve être avec quelqu'un d'autre. Or, le rapport, pour la tradition juive, commence déjà dans la tête. Je dirais même que sans elle, il n'existerait pas. Le rapport, ce ne sont pas deux corps qui s'unissent, c'est deux êtres qui s'unissent. Un être, c'est d'abord une dimension cérébrale. La racine même de l'envie, du désir, du plaisir, de la satisfaction, de la plénitude, se trouvait dans des fonctions cérébrales et pas du tout dans des satisfactions purement mécaniques. Or, les images dont on nous couvre partout, aujourd'hui plus que jamais, civilisation du visu, on nous montre tout. On est dans la civilisation du visuel. on nous montre tout et on nous montre trop et on nous montre autre chose que ce que nous voulons être. Le risque de tout individu, c'est de s'assimiliser aux images qu'on lui montre. Je crois qu'une évacuation mentale, qu'une sorte de purification intérieure, doit s'effectuer chez l'être humain qui veut trouver dans le rapport avec son épouse, avec son mari, la kédoucha, la dimension de la pureté nécessaire. Cette sainteté voulue par la Torah dans l'union avec l'épouse, n'exclut absolument pas le plaisir. Elle n'exclut absolument pas la plénitude physique. Nous l'avons déjà dit et je ne le répéterai jamais assez. Ne croyez pas que la Torah soit un système ni d'abstinence, ni de privation, qu'elle nous frustre. Au contraire, je vous l'ai déjà dit, je le répète, elle nous apprend à aimer. Mais l'une des maladies de notre temps, c'est celle-là. Il faut avoir le courage de la désigner du doigt, de l'évacuer pour comprendre que la vraie dimension de l'union réside dans un acte qui est pensé, qui est voulu, qui est conscient. Et je ne viens pas dans ce monde-là avec tous mes antécédents. Autrement, je ne m'en sors jamais. Et nos maîtres vont même beaucoup plus loin. Dans les Gamara, ils disent que cette attitude, si vous voulez, d'un rapport multiple au niveau du mental, a des effets catastrophiques sur l'enfant qui va naître même avec un risque de perturbation psychologique majeure. la Gamara énumère neuf cas de types d'enfants qui peuvent avoir à terme des problèmes de désorganisation mentale provenant de l'état d'esprit des parents au moment de leur union. Ça veut dire que la Torah n'a pas seulement essayé de qualifier le rapport comme devant s'effectuer dans une certaine atmosphère de sérénité, d'intimité, de pudeur. Mais elle a dit aussi qu'il doit y avoir la même dimension au plan mental et que réussir à véritablement s'unir mentalement c'est faire communiquer nos âmes selon la belle expression du Talmud. Et ceci n'exclut pas cela. Ça veut dire que jamais on n'a dit que communiquer par les âmes c'est négliger le corps. Simplement le risque du corps, on le sait, c'est qu'il est envahissant, c'est qu'il se met devant, sur la scène de l'histoire, qu'il occulte les autres dimensions de l'être humain. Je perçois quelqu'un par son corps. Croyez-vous que je me donne le temps, le mal en général d'aller connaître les gens jusqu'au bout ? C'est déjà très dur de situer un individu psychologiquement, on n'en est qu'au deuxième stade de la connaissance de l'autre. La Torah nous dit qu'il y a encore beaucoup plus loin, qu'il y a encore une démarche intellectuelle et ça tout le monde l'aperçoit, mais il y a une démarche aussi spirituelle ultime. Il y a une équation intérieure qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus importante et qui est la façon de réagir aux événements de la vie, ce que l'homme est véritablement. Or, c'est à tous ces niveaux-là que se situe l'union. Quand on se marie un vrai mariage réussi, ce n'est pas partager son corps, ce n'est pas faire un contrat psychologique pour éviter de se battre. Il y a des couples qui sont en paix mais qui ne connaîtront jamais la pléditude. Ce n'est pas parce qu'on ne se bagarre pas qu'on s'aime. Je dirais même que c'est le contraire. Pour s'aimer, il faut se bagarrer un peu. L'affrontement ne signifie pas la mésentente. L'échange un peu vif d'idées, les idées différentes sur tous les sujets, n'ont jamais appauvri l'amour. Peut-être même qu'ils l'ont développé. Or, ce complément, si vous voulez, nécessaire dans la compréhension de l'union, qui aussi, entre le monde de la matière et celui de la spiritualité, nos maîtres dans le Talmud l'ont très bien indiqué à partir d'une phrase. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit « Shlomo, ameler, le roi Salomon Tiken Eruvin Unetilat Yadayim ». Je traduis. Le roi Salomon a institué deux mitzvot, deux commandements. L'un qui s'appelle Eruvin, c'est-à-dire le fait de procéder à un mélange de mets que l'on va consommer le Shabbat, par exemple, lorsque, dans une copropriété, on veut passer un objet d'un appartement à l'autre. Et deuxièmement, il a institué l'ablution rituelle avant la consommation du pain. Or, nos maîtres disent ici qu'il y a un langage symbolique sur lequel, d'ailleurs, je vais revenir dans un instant, qui est le langage symbolique de Eruvin qui veut dire mélange, donc une sorte de confusion d'osmose physique, notamment dans le couple, et Nettila qui veut dire élevé, quand symboliquement on se lave les mains, nos sages recommandent, après les avoir lavées quand elles sont propres, de prendre un ustensile et de le verser de l'eau sur chaque main et de les élever à la hauteur du visage au moment de la bénédiction. J'élève mes mains, je ne me lave pas les mains. Elles sont lavées puis elles sont élevées. C'est cette deuxième dimension. Voilà ce qu'a fait le roi Salomon, les deux. Ça veut dire qu'il a indiqué qu'un couple harmonieux est un couple qui s'unit et un couple qui s'élève mutuellement. On ne fait pas que l'amour comme ils disent. On ne fait pas que discuter comme d'autres veulent dire. Le couple c'est une conversation mais qui aussi connaît ses moments d'intimité physique. Et l'un n'est non seulement pas incompatible avec l'autre mais est nécessairement lié à l'autre. On va prendre un exemple de la différence à tous les niveaux entre l'homme et la femme. L'homme maîtrise son émission de semences. C'est lui qui peut décider physiquement, physiologiquement de procéder à cette émission. La femme ne commande pas son processus d'ovulation. Elle peut le provoquer artificiellement par toutes sortes de méthodes utilisées aujourd'hui dont les médecins sérieux ne cesseront de mettre en garde les femmes sur les excès de ces techniques pas toujours maîtrisées. Dans tous les cas elles sont quelque part parfois perverses. Le fait est c'est que c'est un petit peu comme si la femme était commandée par autre chose. Nous nous l'appelons cette autre chose Hachem. C'est Dieu qui intervient à ce moment-là et qui permet cette ovulation. ça veut dire que le phénomène m'échappe. Donc cette dimension de la femme fera d'elle non pas un être soumis à la décision de Dieu seulement ce qui en soi est très beau mais plus que cela un être dont l'équation est Dieu et quand dans la bénédiction que beaucoup ont mal lue la femme dit béni sois-tu éternel chez Hassan et Kirtzono qui m'a fait selon ta volonté rappelez-vous que moi j'ai toujours traduit conforme à ta volonté Kirtzono comme tu veux je suis comme tu veux c'est-à-dire qu'à la limite mon Ratzon ma volonté c'est la tienne moi je le vis dit la femme je le vis dans mon dans ma manière de fonctionner tandis que l'homme a l'impression d'être entre guillemets Barbinan un Dieu c'est lui qui décide entre guillemets de donner la vie comme s'il pouvait émettre sa propre semence en disant je décide de évidemment la nature s'empressera de rabattre l'homme à son niveau de lui rappeler qu'il a émis des millions et des millions d'exemplaires pour n'en fournir qu'un qui servira tandis qu'elle elle envoie le bon tout de suite et cette dimension dans l'union qui est symptomatisée par la biologie indique bien la nature différente du rôle que chacun joue dans ce rapprochement mutuel comment est-ce que nous nous le vivons dans les textes de la tradition juive je crois qu'il y a quelque chose de très beau que la suite de la Mishnah du Shabbat que nous avions cité nous indique et nous permet de peut-être comprendre rappelez-vous nous avions dit à l'époque que le texte était apparemment un peu dur mais je crois que nous l'avons expliqué nous revenons que une femme risque de mourir dit ce texte au moment de son accouchement parce qu'elle n'a pas été vigilante dans trois domaines qui sont le prélèvement de la chala c'est-à-dire de la patte au moment également où elle observe les règles de Nida j'y viens et au moment où elle doit allumer les lumières du Shabbat nous avons expliqué qu'il ne s'agit pas d'une mort physique fort heureusement mais que la femme éteint son propre rôle c'est-à-dire qu'elle disparaît elle se disqualifie elle-même dès lors qu'elle n'a pas compris l'interpellation de ces mitzvots ces mitzvots si nous les reprenons par rapport à la Mishnah qui vient après le texte du Talmud qui est juste juxtaposé au précédent disait un vendredi avant la tombée de la nuit un homme dans sa maison doit veiller à trois choses il doit demander a-t-on prélever la dîme et a-t-on disposé ce fameux hérouv ce mé mélanger et allumer les veilleuses nos maîtres disent que ces trois mots en fait selon les mékoubalim désignent non pas seulement les dispositions qu'un homme doit prendre dans son domicile juste à l'entrée du Shabbat parce que le sang simple veut dire que l'homme doit veiller il doit dire à tout le monde juste avant l'entrée du Shabbat est-ce que tout est prêt est-ce qu'on a prélevé la dîme qu'on ne peut pas prélever pendant le Shabbat est-ce qu'on a pris les dispositions que l'on ne pourra pas prendre après le Shabbat est-ce qu'on a branché dira-t-on aujourd'hui la minuterie est-ce qu'on a préparé les mets est-ce que tout est disposé la plaque est installée etc. bien mais là nous changeons de niveau et nous disons que l'homme a à prendre trois dispositions lorsqu'arrive le Shabbat est-ce que c'est que le Maasère c'est à mettre en rapport avec la Hala la Hala c'est ce fameux prélèvement que la femme prenait or quand vous observez ce qui se passe dans la tradition juive vous verrez que le Maasère est un prélèvement qui s'opère dès lors que le blé est à peine coupé lorsque les grains sont encore au stade évidemment même pas de leur préparation et qu'alors le Maasère doit être prélevé la dîme qui à l'époque était offerte au Kohen quant à la Hala elle est prélevée c'est un cinquantième de la pâte qui est déjà toute prête qui est pétrie qui va être enfournée qui va devenir du pain ça veut dire que les deux extrémités de la préparation d'un aliment s'appellent Maasère et Hala Maasère au début Hala à la fin quel est le parallèle l'homme est celui qui initie l'histoire il est le Maasère celui qui va prélever la dîme prenons encore une autre étymologie que je trouve très forte comment s'appelle comment dit-on en hébreu un garçon Ben comment dit-on une fille Bat Ben vient de la racine Binian qui veut dire bâtir Bat vient de la racine Baït qui veut dire maison l'homme construit la femme est construite ça veut dire que dans le couple la construction commune qui est fait par le bonnet le constructeur qui s'appelle l'homme qui aboutit au Baït qui s'appelle la femme est ici une symbolique très forte trois choses l'homme doit dire le vendredi dans sa maison c'est-à-dire là où il y a sa femme et le Talmud disait que les maîtres appelaient toujours leur femme Baït Betty ma maison ma maison au plan symbolique l'homme effectivement entre si j'ose dire dans sa femme comme on entre chez soi la femme abrite l'homme la femme entoure l'homme comme la maison abrite et entoure l'homme la femme c'est ce récipient entre guillemets dans lequel tout est possible en dehors duquel rien n'est possible toute émission de semences d'un homme en dehors du corps de sa femme est considérée comme une abomination par la Torah à l'intérieur de son corps c'est au contraire un acte de sainteté ça veut dire quoi ça veut dire que c'est dans ce lieu privilégié qui s'appelle l'épouse que l'homme peut construire en dehors de ça qu'est-ce qu'il fait il détruit en hébreu quand on sort cette sémence ça s'appelle destruction ça veut dire que le monde se perd si la construction n'est pas bâtie là où il y a la maison il ne s'agit pas dans la vie de poser des briques n'importe où il s'agit de bâtir sa maison cette dimension-là fortement symbolique qui le vendredi au moment où les choses prennent une dimension spirituelle le shabbat manger s'habiller marcher parler est une mitzvah il faut faire dans un certain état d'esprit y compris le couple qui s'unit dans un certain état d'esprit dans cette fameuse sérénité cette paix retrouvée cette volonté d'exister rien n'est subi par l'autre rien n'est substitué dans l'autre je ne m'unis pas parce que j'ai besoin d'une femme c'est à ma femme que je décide de m'unir et cette dimension-là est parfaitement identifiable au shabbat qui est appelé précisément la fille de Akkadosh la fiancée de Akkadosh et le shabbat rappelez-vous il y a le shin et il y a bat qui veut dire la fille c'est là-bas que tu vas effectivement demeurer tu vas habiter tu vas te construire et voilà pourquoi on dit que tout homme qui n'est pas marié n'est pas un homme la Torah dit l'homme est appelé Adam disait le texte que j'ai cité il y a trois choses que l'homme doit dire pour s'appeler Adam il faut avoir le courage de parler de Esartem or écoutez bien il y a un texte extraordinaire du Zohar qui dit sur cette Mishnah que Esartem prélevé c'est le risque qu'aucourt tout homme ça veut dire qu'en fait la maturation même de sa semence d'espermatozoïdes on le sait aujourd'hui biologiquement s'opère déjà bien avant leur émission et que déjà cette semence est préparée en l'homme elle est disponible en lui il y a un processus de maturation intérieure nos Khamim mettent l'accent sur le fait que lorsqu'un homme s'unit à sa femme en fait il a préparé entre guillemets ce rapport ça veut dire que c'est pas seulement son corps qui biologiquement a fonctionné pour permettre à ce rapport de s'effectuer dans les meilleures conditions d'épanouissement physique mais son mental aussi à travailler et il faut être vigilant quand ? pas au moment de l'union au moment du prélèvement quand s'opère ce prélèvement ? bien avant l'union et sartem avez-vous prélevé ? c'est-à-dire est-ce que ce zéra cette semence qui va maintenant être communiquée à l'autre vient-elle d'une intention qui est celle qui est requise ? ça veut dire en d'autres termes comment je réussis ma vie ? pas parce que j'ai construit quelque chose pas parce que j'ai fait quelque chose mais parce que j'ai voulu quelque chose l'homme construit un projet avant de le réussir une vraie union c'est l'investissement d'un projet dans un geste c'est ça qui est une vraie union ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le ma'asser il faut qu'avant toute chose s'opère déjà ce prélèvement en l'homme et que en lui le processus trouve sa véritable dimension pour ensuite être effectué autrement c'est quoi ? c'est rien c'est de la mécanique ça marche comme ça et je me permets de rappeler que dans nos civilisations aujourd'hui où la sexualité est devenue tellement envahissante qu'on a l'impression qu'il y a que ça qui existe voilà le risque majeur c'est d'avoir entre guillemets mécanisé un processus d'une extraordinaire dimension d'une extraordinaire richesse on ne me montre que le bout du tunnel que lorsque l'acte est accompli on oublie qu'est-ce qui en amont prépare tout ça or la vraie réussite des choses vient de la façon dont on les a conçues je crois que dans la vie d'ailleurs les choses qu'on vit vraiment ce sont celles qu'on a préparées moi j'ai l'habitude de dire que le plus beau jour c'est la veille c'est vrai se marier c'est beau mais quel bonheur de préparer son mariage si on vit un Shabbat c'est bien mais quelle chance de pouvoir le préparer avant c'est seulement celui qui s'est fatigué la veille du samedi du Shabbat qui mangera le Shabbat en d'autres termes je construis ma propre vie par les intentions que je féconde en moi je crois que le système qui est la Torah mérite plus que respect admiration d'avoir pensé que déjà la maturation d'un phénomène qui peut simplement paraître comme une union biologique entre deux êtres puisse se constituer à partir des intentions les moins avouées qui peuvent exister voilà pourquoi tant pour l'homme que la femme lorsque avant le rapport et nous allons bien sûr arriver dans un petit moment au miguet il y a cette séparation qu'est-ce qu'elle va prouver quand je me sépare qu'est-ce que ça veut dire pas seulement que en quelque sorte je sonde ma propre volonté mais je détermine qui je suis c'est pas dans un acte qu'on explique ce que l'on est c'est avant de le décider on n'a pas le temps de réfléchir quand on agit la réflexion précède l'action autrement elle disparaît on ne peut pas réfléchir en faisant il y a un des deux qu'on fera mal on ne peut pas réfléchir après l'acte est déjà accompli ce qui est essentiel c'est de se préparer donc la vie commune c'est l'apprentissage finalement de l'action avec un grand A si je sais ce que je veux je le réussirai si je ne sais pas ce que je veux même ce que je ferai ce ne sera rien et cette éducation si j'ose dire c'est celle qui à travers le couple doit être fécondée doit générer d'autres comportements similaires et le couple réussi c'est celui qui est capable dans tous les niveaux de sa vie de retrouver cette même dimension qui est tellement riche et qui consiste à savoir ce que l'on veut et à réaliser ce que l'on veut et ça c'est possible voilà ce qu'apprend notre tradition lorsqu'il y a eu le maaser et sartem alors et raftem alors on peut mélanger on peut mélanger ce que la femme apporte ce que l'homme apporte leur corps entre guillemets mélangé à ce moment là ne court pas le risque d'être simplement une union animale il y a autre chose il y a le maaser qui était avant il y a ce que l'on a voulu qui va se réaliser enfin arrive la troisième dimension que nous avons déjà symboliquement expliqué dans un cours précédent allumé qui est-ce qui dit ça c'est ni l'homme ni la femme c'est le créateur qui fait venir au monde Dieu qu'est-il celui qui éclaire la lumière celui qui donne à la bougie qui est là à la mèche et à l'huile symbolique que nous avons expliqué la mèche c'est le corps l'huile c'est l'âme la possibilité d'éclairer ça veut dire qui unit les deux et c'est dans cette préparation là que se situe véritablement l'union qui devient à ce moment là conforme à la volonté au projet de Dieu alors je crois que en disant tout ça nous avons résumé en quelques mots parce que bien sûr c'est un thème tellement passionnant que je peux vous en parler des heures des nuits des jours mais il faut savoir dire en peu de mots l'essentiel d'une pensée je vais donc me contenter de cela pour aujourd'hui maintenant ce vers quoi nous arrivons tout naturellement c'est la façon dont le couple se prépare se retrouve et c'est là qu'intervient cette dimension du migré alors d'abord deux précisions pardonnez-moi pour ceux qui savent déjà tout ça vous savez que je considère que je m'adresse à tout le monde même aux gens qui peuvent être juifs pas juifs débutants ou savants et que tout le monde doit retrouver à l'intérieur du cours tous les éléments qui lui comprennent qui lui permettent pardon de comprendre l'idée qui va venir qu'est-ce que l'anida nous l'avons expliqué si tôt qu'il y a eu un écoulement de sang utérin chez une femme elle est dans l'état de nida elle reste dans cette situation tout le temps qu'elle n'a pas procédé à un migré traduction bain rituel si pendant 50 ans elle n'a pas pris de migré elle est nida 50 ans si elle en prend une semaine après avoir été cessé d'être nida elle cesse de l'être comment sort-on de l'état dit de nida en observant soigneusement un examen auquel la femme procède elle et auquel la Torah fait confiance la femme dit elle comme dit le verset Vesafra là elle comptera pour elle elle dit je peux je peux quoi je peux me préparer à prendre mon migvé dès lors qu'elle est assurée d'une totale cessation de ses écoulements elle doit compter sept jours ces sept jours sont incontournables sont incompressibles sont obligatoires sans eux il n'y a pas de migvé entre guillemets possible dès lors que les sept jours pendant lesquels elle a veillé par une hygiène soutenue à ce que elle ne soit pas revenue à son état antérieur alors elle peut procéder à un migvé au migvé on se rend après s'être préparé physiquement c'est à dire à la fois par une parfaite hygiène corporelle par une élimination de tout ce qui peut constituer séparation entre le corps et l'eau dans laquelle on s'immerge et que cette immersion donc ne doit pas être empêchée par quelque chose d'accord donc elle se prend que lorsque toutes les sources de séparation ont été écartées que ce soit du vernis aux ongles ou des cheveux noués ou d'autres choses encore sur le corps qui peuvent empêcher l'eau de parfaitement recouvrir le corps de la personne qui s'immerge ça c'est en deux mots évidemment je n'ai dit que de loin pas l'essentiel mais vraiment le minimum du minimum arrive le problème fondamental du migvé qu'est-ce qu'un migvé selon la Torah un migvé est ou bien une retenue d'eau qui provient d'eau de pluie donc et que la Torah appelle bord citerne j'y reviens ou bien de l'eau naturelle courante comme la mer une source un fleuve aujourd'hui pour procéder à un migvé on peut toujours avoir recours à toutes ces toutes ces immersions dans mer fleuve ou sources mais je m'empresse de dire que c'est pas simple ça veut dire qu'il y a un certain nombre de lois qui sont attachées à la pratique de cela j'invite vivement toutes celles qui sont concernées en période de vacances ou d'éloignement d'une communauté organisée de procéder à migvé dans ces conditions de s'assurer auprès d'un rave compétent que le lieu dans lequel elle peut se tremper est conforme à la tradition ou bien un migvé est donc une retenue d'eau de pluie qui dans la pratique aujourd'hui n'est pas l'eau dans laquelle on s'immerge mais une eau qui est contiguë à un bassin dans lequel on s'immerge et que ces deux bassins doivent communiquer par un orifice suffisamment important pour qu'il y ait échange d'eau entre les deux ce bassin dans lequel une femme peut se tremper peut être bien sûr chauffée nettoyée stérilisée répondre aux normes d'hygiène les plus exigeantes il n'y a aucun problème là-dessus mais le contact avec l'eau de pluie ou l'eau naturelle est obligatoire et j'insiste sur le fait que n'importe quelle autre forme c'est-à-dire baignoire jacuzzi piscine tout ce que vous pouvez imaginer comme construction faite par l'homme ne peut pas remplacer le miguet de la Torah ça veut dire qu'une femme qui imaginerait être sortie de son état de nida en prenant un bain même dans une piscine ultra fonctionnelle et de très grande dimension n'a rien fait pour la Torah elle est nida elle reste nida or au rapport avec l'anida nous l'avions dit est bien évidemment attachée une très grande importance la Torah traite ce sujet avec une très grande gravité elle dit que tout couple qui s'unirait sans avoir procédé à cette purification commet une faute d'une extrême gravité équivalente par exemple à la consommation d'aliments à Kippour ou de pain à Pessar et d'autres choses encore importantes c'est à dire c'est pour nous pas bénin c'est pas un petit bain de plus c'est la condition sine qua non alors vous l'expliquer relève d'une gageure je vais me permettre non pas de l'expliquer pour une raison très simple à laquelle je vous renvoie puisque je l'ai déjà dit et je ne cesserai de le répéter pour nous la raison pour laquelle nous allons au migvé c'est très simple c'est parce que c'est marqué dans la Torah j'ai pas à chercher midi à 14h la Torah me dit tu mangeras pas de porc j'ai pas besoin aujourd'hui de venir vous démontrer je dis vous savez il y a une enquête de l'organisation mondiale de la santé qui a prouvé que le porc contient un certain nombre de toxines de risques majeurs de contamination surtout ne mangez pas de porc parce que c'est dangereux non jamais je vous dirai ça la Torah n'a pas besoin de se soumettre à l'aune de la science pour trouver son propre justificatif et celui qui procéderait comme cela et finalement une nature inquiète non convaincue dont les certitudes d'aujourd'hui seront balayées par les doutes de demain c'est pas parce que je vais vous faire venir ici 10 prix Nobel de médecine qui vont vous dire mesdames en allant au migvé vous allez éviter 50 maladies demain il y aura peut-être 50 autres médecins qui diront le contraire ou qui prouveront autre chose le fait est c'est que c'est vrai nous l'avons dit l'organisation mondiale de la santé a prouvé dans ses statistiques que l'état au monde dans lequel il y avait le moins de cancers de l'utérus c'était Israël et que les spécialistes n'y voient aucune explication logique nous on en voit une c'est que c'est le pays du monde où il y a le plus de femmes qui vont au migvé c'est très simple il n'y a aucune autre unité en Israël ni idéologique ni culturelle ni d'origine ni de conditions sociales ni rien on vient de 140 pays différents en Israël il y a des femmes d'Afrique des femmes d'Asie des femmes d'Amérique des femmes d'Europe des femmes du monde entier pourquoi c'est juste là-bas que d'un seul coup elle n'aurait plus de cancer de l'utérus dites-moi alors voilà une statistique on pourrait en apporter d'autres mais là n'est pas mon propos je ne vous dis pas procédez au migvé parce que vous allez être protégés de tas de maladies la Torah elle a pour nous une ambition infiniment plus grande elle veut dire que procéder au migré c'est pas seulement connaître dans le couple toute la dynamique qu'on a essayé d'expliquer pendant ces semaines c'est pas seulement retrouver son territoire sa sérénité intérieure aussi peut-être son attente peut-être aussi son impatience peut-être la magie de la jeunesse peut-être quelque chose qui se transmet c'est pas seulement au niveau du rapport c'est au niveau de tout ce que le migvé incarne comme symbolique très forte ce migvé ne peut en aucun cas être remplacé par autre chose que lui-même un migvé pourrait être caché répond à des normes précises et que ces normes précises d'eau naturelle aujourd'hui encore des découvertes très récentes de la biologie ont bien montré la nature je dis bien la nature différente de ces eaux-là par rapport aux eaux dites disons du robinet comme on les appelle aujourd'hui ça veut dire que la Torah véhicule à l'intérieur de la pratique de chaque mitzvot des significations qui nous dépassent mais pour autant il n'est pas interdit de chercher à comprendre comment peut-on comprendre ? bien en observant ce que le migvé fait dans quel cas utilise-t-on un migvé selon la Torah en gros dans trois types de cas lorsque une femme sort de sa condition de nida ou à l'époque de la Torah quand une personne avait contracté une impureté dont elle avait besoin de se débarrasser le passage par le migvé était obligatoire le Kohen lorsqu'il était ouin devait pour prendre son service passer par le migvé deuxième cas lorsque quelqu'un veut se convertir au judaïsme le passage par le migvé est obligatoire troisième cas lorsque on achète de la vaisselle dont on va se servir même si elle est neuve ça n'a rien à voir avec une cachérisation la vaisselle doit être passée au migvé si le précédent propriétaire le vendeur le fabricant n'était lui-même pas juif quel est le lien commun entre tous ces cas un un qui est la nature profonde du migvé dans tous les cas on observe que se rendre au migvé c'est changer de statut c'est adhérer à un nouveau système si on évacue très vite parce que c'est pas l'objet de notre cours le problème des ustensiles pourquoi est-ce qu'on tremble des ustensiles neufs ils sont propres je les ai achetés dans un supermarché ils sont encore emballés il y a encore l'étiquette qu'est-ce que j'ai besoin nos maîtres disent en un mot qu'un migvé est à rapprocher de en hébreu un autre mot qui est mohek même vav het kuf que veut dire mohek effaceur c'est celui qui efface quelle différence il y a entre migvé et mohek le hé qui devient het oui c'est true entre les deux différence de valeur numérique des mots en additionnant les lettres trois les trois cas que j'ai cité tout à l'heure l'être humain le non juif qui veut adhérer à la communauté d'Israël et l'ustensile qui veut devenir apte au service trois cas comme la différence de trois que s'est-il passé le hé et le het permut ça vous rappelle quelque chose d'étrange le hamet et la matza qui s'écrivent de la même façon et dont la seule différence c'est un hé qui est het donc le migvé va avoir cette symbolique de passage d'un statut que l'on veut effacer à une nouvelle situation quand j'achète un ustensile même neuf qu'est-ce que cet ustensile vous savez très bien comme moi que lorsqu'on voit des catalogues ou qu'on se rend dans un magasin de vaisselle et qu'on aperçoit une belle casserole ou autre chose qu'est-ce qui se passe dans notre tête ça va très très vite tellement vite qu'on ne s'en aperçoit même pas on voit tout de suite dans la casserole un couscous un bouillon des boulettes une omelette un rôti ce que vous voulez ce que notre culture a déjà fait passer comme image c'est pas la casserole qu'on achète c'est ce qui est dedans qu'on veut manger immédiatement on a fait un rapport inconscient entre l'ustensile et son usage lorsque le monde autre que celui de la Torah détermine la fonction d'un objet inconsciemment il le remplit de son contenu à lui ce monde là c'est celui que j'ai vu dans les recettes de cuisine dans mes magazines préférés dans lesquels on a fait cuire n'importe quoi quelque part il y a une sorte de champ d'intention qui s'opère à travers l'objet que j'ai acquis et il faut et il faut que j'arrive à faire dépasser à cet objet la fonction même non utilisée qui était la sienne dans l'esprit de son concepteur de son fabricant il faut que j'évacue cette dimension il faut que je retrouve la sacralisation de mon objet et la cache-route ça commence par cela c'est à dire que manger cachère c'est pas seulement rituellement être conforme au moindre détail est-ce que la viande est bien salée est-ce que j'ai attendu le nombre d'heures qu'il faut est-ce que quel est l'état d'esprit quelle est la mentalité quelle est l'intention dans laquelle baigne mon rôti dans quoi il baigne dans quelle casserole qui a construit cette casserole d'où ça vient manger cachère c'est s'interroger sur l'origine des choses c'est faire en sorte que la nourriture ne soit plus consommation mais qu'elle soit compréhension c'est un monde un monde vous n'imaginez pas là en trois minutes ce qu'on vient de dire il va falloir au moins six heures pour digérer voilà pourquoi je ne vais pas assister davantage sur l'aliment de peur de provoquer chez les auditeurs un peu sensibles des indigestions excessives donc on laisse deux minutes là lorsque maintenant quelqu'un veut devenir juif que se passe-t-il ? l'homme est le même la femme est le même la personne qui il y a quelques instants n'était pas juive par un coup comme ça de baguette magique devient juif bien sûr il y a des conditions bien sûr il doit par ailleurs elle doit par ailleurs adhérer de façon pleine consciente totale à tous les préceptes du judaïsme un non-juif ne doit pas avoir la moindre réserve mentale si quelqu'un dit moi je veux bien devenir juif et je suis prêt à tout faire sauf le shabbat exemple moi je veux bien manger cachère sympa je veux bien même aller au miguet si je suis une femme d'accord je veux bien ceci mais shabbat ça m'énerve moi ça m'énerve le shabbat je déprime donc je veux bien toutes les mitzvot sauf le shabbat d'accord shabbat je veux faire du golf d'accord imaginons quelqu'un qui veut se convertir comme ça résultat on lui dit exit vous n'avez rien compris le judaïsme c'est pas tout savoir c'est tout accepter quand nous on était juif et moi j'ai toujours donné cet argument parce qu'il y a des gens qui nous disent quand même vous exagérez un peu mais pas du tout comment on exagère on demande aux gens de devenir juifs comme nous on l'est devenu comment on l'est devenu on était au Sinaï la kadosh baruch nous a dit venez j'ai quelque chose pour vous vous croyez qu'on a demandé quoi qu'est-ce qu'il y a dedans vous croyez que les juifs au pied du Sinaï ils sont curieux ils ont demandé attend d'abord examinons les 613 mitzvot dans leurs détails et puis nous devons nous donner notre accord écrit par accusé de réception recommandée sur chacune des mitzvot et les moindres détails pas du tout la kadosh baruch nous a dit j'ai une loi pour vous on lui a dit envoie tout de suite ni on a discuté le prix ni on a rien tout de suite on a reçu immédiatement la Torah et depuis bien évidemment kadosh baruch il est tellement impressionné par ce peuple qui nous quitte plus qui nous quitte plus et c'est extraordinaire ça nous coûte parfois un peu cher vous savez il y a quelques jours il y a Rav Galinsky un Rav extraordinaire qui était de passage à Paris nous avons invité Shabbat il nous a raconté une très jolie histoire et malheureusement un climat très tendu en Israël notamment entre religieux et non religieux alors notamment à Tel Aviv il y a quelques mois il y avait des affiches qui disaient il faut arrêter les religieux or il y a un policier israélien qui a pris ça à la lettre il a dit bon mais enfin comment je vais les arrêter les religieux il faut que je trouve une infraction et voilà qu'il aperçoit tout d'un coup dans une artère de Tel Aviv deux juifs très religieux barbus et tout sur un scooter il y a ceux-là c'est une proie rêvée et voilà qu'il se met derrière eux et puis il commence à rouler tz tz tovan peo tovan et leur casse premier feu rouge il s'arrête bon le flic il s'arrête derrière il ne peut rien dire feu vert il démarre tourne à droite il met le bras le clignotant à gauche ils mettent le clignotant et il les suit il les suit pendant près d'une heure ils arrivent presque à Nathania ils ne font pas une seule infraction le flic il en a marre alors il les double il leur demande de s'arrêter il leur dit mais dites-moi mais ce n'est pas possible contrairement à tous les motards vous ça fait une heure presque que je vous suis vous n'avez pas commis une seule infraction alors les deux barbus ils lui disent c'est parce que Dieu est avec nous alors il dit avant vous êtes trois sur le scooter venez ici et hop et il les verbalise d'accord donc il a trouvé la parade donc c'est un peu pour nous dire que nous depuis ce coup-là le coup du Sinai il a craqué pour nous comment voulez-vous qu'il nous lâche où vous allez trouver un peuple qui accepte sans comprendre et dans la Gemara on raconte dans le Shabbat page 88 Kachacham qui s'appelait Rava était en train d'essayer de comprendre un passage très difficile de la Torah et il méditait il méditait tellement fort il était assis par terre en position de tailleur que du sang coule de son orteil tellement il l'avait pressurisé pressé pardon sur le sol et voilà que passe un hérétique qui lui dit ah les rabbins vous avez l'air faim maintenant de vous casser la tête pour la Torah pour la comprendre il fallait réfléchir avant et se demander qu'est-ce qu'il y avait dedans maintenant vous avez du mal à comprendre et ce rabbin lui répond quelque chose de très beau il dit c'est l'intégrité qui est notre guide et c'est le fait que nous ayons été des gens naïfs qui est pour nous le plus grand des bonheurs ça veut dire que on a fait confiance à Dieu tout simplement tout simplement et moi je me permets de vous dire que c'est la base de la démarche d'un croyant un croyant est quelqu'un qui adhère c'est quelqu'un qui est d'accord c'est pas un imbécile c'est pas un homme moins intelligent qu'un autre c'est pas quelqu'un de moins exigeant intellectuellement qu'un autre allez voir si vous en doutez un seul instant ce qui se passe dans les grands yéchivodes du monde entier et trouvez-moi un peuple qui autant que celui-là a consacré son temps à l'étude à l'étude et à l'étude et ce même Rav nous disait que justement un jour lui il avait été convoqué à la police à Ramatgan pour une plainte bidon que quelqu'un avait lancé contre lui c'était en fait une erreur et alors il a demandé le policier qu'est-ce que tu fais il dit j'étudie il dit mais quoi qu'est-ce que vous faites vous les juifs religieux j'interroge un type de 10 ans il me dit j'étudie 20 ans j'étudie 30 ans j'étudie mais qu'est-ce que vous étudiez le monde a du mal à comprendre ça qu'est-ce que vous faites dans les yéchivodes on étudie mais quoi chez nous on est intelligent partout on a le bac on a le papier on va en fac on a son diplôme on sort de la fac etc il n'y a que les ratés qui étudient encore chez nous il n'y a que ceux qui ont réussi qui continuent à étudier toute la différence chez nous il n'y a pas de diplôme de fin d'étude il n'y a pas je veux dire que commencer sa vie c'est commencer à étudier et la finir c'est s'arrêter sans terminer on n'a jamais fini nos études comprenez alors ceci c'était non pas une digression mais pour vous expliquer que se dire que je vais comprendre les minutes de vote c'est impossible et c'est jamais me semble-t-il la démarche la plus convaincante par contre comprendre qu'il y a ici des indices qui sortent du commun qui m'interpellent ça oui on a le droit et que chacun d'entre vous mes chers amis en cherchant et en trouvant le maître qui vous convient vous trouverez celui qui aura le langage adapté à votre structure intellectuelle à votre structure affective parce que comprendre c'est adhérer avec son coeur et c'est soumettre à son esprit et c'est les deux à la fois qui constituent la vraie compréhension alors dans ce système là je dis donc que quelqu'un qui notamment se convertit est quelqu'un qui va changer de statut comment ? par une immersion je prends le même parallélisme une femme enida elle reste dans cet état je l'ai dit toute sa vie elle se trempe dans un miguet et voilà qu'elle est différente ne me demandez pas pourquoi par contre je peux peut-être essayer de comprendre comment que se passe-t-il quand quelqu'un s'immerge dans l'eau pour nous l'eau vous le savez c'est pas un élément banal du tout bien qu'étant le plus répandu sur la surface du globe bien qu'étant le plus répandu dans notre corps bien qu'étant le plus répandu en suspension dans l'air l'eau est invisible l'eau procède de l'incompréhensible l'eau je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais là c'est à dire dans ce cours au cas où il y a quelqu'un qui nous écoute pour la première fois un fada qui n'est encore jamais venu d'accord ou qui n'a jamais écouté de cassette ou de vidéo et bien eau exprime toujours l'étonnement comme en français eau d'accord comme en anglais wat water comme en allemand was wasser d'accord comme en italien aqua quoi comme en espagnol agua d'accord comme en japonais misu qu'est-ce que c'est je ne sais pas si vous la connaissez celle-là d'accord alors depuis j'apprends toutes les langues du monde et dans toutes les langues du monde je suis étonné de voir que l'eau exprime l'étonnement pourquoi en maim en la Torah l'eau pour nous c'est la symbolique de la Torah la Torah qu'est-ce que c'est c'est le verbe divin qu'est-ce que le verbe divin c'est l'expression de sa volonté donc la Torah le verbe divin l'eau une seule et même réalité l'interrogation l'homme peut vivre avec une interrogation le tout c'est que ce soit une vraie question dans la vie on n'a pas besoin de trouver toutes les réponses mais on a besoin de formuler les vraies questions et c'est ça la vie un homme en valeur numérique c'est 45 en hébreu c'est ma c'est quoi un homme c'est un interrogateur c'est pas nécessairement quelqu'un qui a des réponses toutes faites c'est pas quelqu'un qui pose des questions c'est quelqu'un qui est une question dans nos cours vous avez remarqué malheureusement bon chachem enfin heureusement vu le nombre d'élèves on peut pas poser des questions même si parfois on est un peu frustré je crois que le plus fondamental c'est pas de poser des questions parce qu'une question c'est une dimension dans laquelle on révèle un peu son intimité une vraie question se pose jamais en public quand t'as une fausse question il vaut mieux ne jamais la poser donc pourquoi poser des questions donc ce qui est essentiel c'est d'en être une de comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre et que donc au fur et à mesure que notre vie avance on va trouver notre réponse jamais un homme n'est mort sans avoir posé une question et cette question là elle doit rester parce que c'est son équation d'être humain alors au moment où un être humain se demande pourquoi vais-je m'immerger dans l'eau la réponse de la tradition juive c'est parce que l'eau c'est cette interrogation qui renvoie à quoi à la première eau du monde la première eau du monde mes chers amis vous savez où elle est elle est allée se lever se nicher dans le deuxième verset de la Torah c'est pas loin au début Dieu a créé les cieux et la terre d'accord alors que la terre était encore c'est à dire confusion où tout était pêle-mêle dans l'organisation cellulaire le souffle de Dieu planait à la surface des eaux c'est à dire que l'eau c'est quoi c'est l'élément primordial l'eau c'est le retour comme on le dit d'ailleurs en français à la source c'est le retour en arrière qu'est-ce qu'un homme c'est un être qui dans sa vie va avoir des expériences traumatisantes dégradantes avilissantes des actes dans lesquels il sent qu'il a été confronté à quelque chose qu'il n'a pas réussi nous avions vu il y a quelques semaines que l'anida c'est le vécu biologique par une femme de l'expérience de la mort alors qu'elle est vivante c'est insupportable l'anida c'est pas un être qui a besoin de se laver la Torah c'est un au-delà de l'hygiène avant d'être juif il faut être propre se laver les mains ça veut dire d'abord les avoir propres et ensuite procéder à une abolition aller au miguet c'est avoir le corps le plus impeccable possible avant de s'y rendre pour nous on s'arrête pas à l'hygiène on va au-delà on cherche un plus quel est ce plus c'est l'immersion dans cette qualité de vie qui a été antérieure à l'apparition de toutes les autres vies ça veut dire que lorsque je me tremble dans l'eau c'est un petit peu comme si je revenais à la dimension primordiale qui a prévalu à la création du monde mais pas cette eau véhiculée par l'homme pas celle qui est amenée par les tuyaux en cuivre pas celle que j'ai fabriquée l'eau c'est pas le produit de l'homme c'est l'eau naturelle celle que entre guillemets la nature m'a apportée je la déplace pas je ne prends pas un baquet d'eau je ne fabrique pas une citerne n'importe comment transportable non j'adhère à la terre je reviens vers la terre aujourd'hui on voit que lorsque chez l'homme il y a un certain écœurement de la civilisation et que des dimensions écologiques reviennent à la mode nous on n'est pas surpris parce qu'ils ont laissé tomber tout ça parce que le monde a oublié tout ça un juif qui vit dans la Torah est un juif qui ne peut pas se déconnecter de la nature un jour je me rappelle un professeur de faculté éminent un grand universitaire français qui me faisait une grande tirade pas spécialement sympathique à notre égard dans laquelle il me parlait des petits oiseaux des arbres etc et qu'il était très attaché à la nature et c'est ça je lui ai demandé savez-vous cher monsieur à quelle heure le soleil se couche ce soir il m'a dit ben moi je sais je peux même vous dire il va se coucher à 17h59 d'accord et je l'ai beaucoup impressionné je lui ai dit mais comment vous savez je dis ben parce que pour moi c'est fondamental je ne peux pas pratiquer mon shabbat faire ma prière de l'après-midi ou celle du soir si je ne connais pas l'heure du lever du soleil l'heure du coucher du soleil si je ne vis pas en symbiose avec la nature je ne peux pas faire ma souka si je n'ai pas un espace libre je ne peux pas bénir face à la lune si je ne suis pas sous la voûte du ciel je ne peux pas vivre si je n'ai pas un miguet si je n'ai pas retrouvé les eaux souterraines qui me conduisent à mes origines d'homme je ne peux pas le miguet c'est la façon de ne pas se déconnecter de ses origines de sa création c'est la capacité de ne pas perdre son cordon ombilical comment retrouver le cordon ombilical de notre création réponse le miguet il me remet dans la situation dans laquelle j'étais avant même d'être créé donc quoi donc quelle que soit l'expérience que j'ai vécu j'ai fauté j'ai fait une bêtise volontaire ou bien j'ai vécu femme mon expérience de nida je suis donc quelque part affecté j'ai besoin de me relever de ça toute expérience affecte il faut que j'en sorte indemne dans la vie la vraie difficulté c'est pas de connaître des problèmes c'est d'être capable de leur survivre l'homme vrai c'est pas celui qui se trompe jamais c'est celui qui apprend de ses erreurs et dans la mesure où on a compris qu'un migwe m'aider à voir plus vrai dans ma vie à me distancer par rapport à la matière j'ai tout compris or comment est-ce qu'il va opérer ce retour par une immersion totale vous vous rappelez propreté absolue élimination de toutes les séparations j'enlève mes bijoux j'enlève mes appareils j'enlève tout ce qui n'est pas moi je reste moi dans le sens le plus pur du terme il n'y a que moi dans l'eau c'est une symbiose absolue j'ai jamais connu de symbiose aussi grande sauf lorsque j'étais dans le liquide amniotique de ma mère lorsque j'étais dans le ventre de ma mère oui j'ai connu cette symbiose totale depuis je ne sais plus ce que c'est on m'a emmailloté on m'a parfumé on m'a maquillé on m'a transformé la vie m'a fabriqué moi j'ai besoin de retrouver de retrouver mes sources de revenir à ce que j'ai été d'être moi-même c'est une expérience extraordinaire que retrouver ceci or comment est-ce qu'on fait le miguet on rentre dans l'eau rentrer dans l'eau vous trouvez ça naturel vous savez ce que c'est que rentrer dans l'eau c'est mourir un petit peu si quelqu'un reste sous l'eau Barminan quelques dizaines de secondes il étouffe il meurt qu'est-ce que c'est que le miguet est-ce que le miguet ne serait pas une petite mort et ben oui disent nos maîtres miguet c'est mourir un peu miguet c'est être capable de laisser derrière soi une partie de soi nécessaire pour recommencer une nouvelle partie de soi quand je veux bâtir dans la vie j'ai besoin de sentir que je redémarre il n'y a rien de plus traumatisant que quelque chose de préfabriqué que quelque chose d'abîmé que je corrige je sens que je suis handicapé dans la vie ce que l'homme aime c'est commencer une expérience nouvelle c'est imaginer que devant lui tout existe que j'ai rien derrière moi que j'ai tout abandonné que l'expérience maintenant démarre et bien mes chers amis voilà ce qu'une femme vit chaque mois alors je ne sais pas si vous si j'ai pu me faire comprendre suffisamment pour que à tous les niveaux vous compreniez nous avons parlé de la symbolique de l'eau si je vous disais un mot sur la quantité de ce qu'est un miguet un miguet c'est une certaine dimension un certain volume qui en gros le volume nécessaire pour tremper le corps d'un être humain en gros c'est un peu moins d'un mètre cube un mètre sur un mètre sur un mètre nécessaire pour nous immerger complètement cette quantité en hébreu se dit arbaim 40 c'est la mesure oui vous voyez que c'est un volume c'est très proche de sha'a qui veut dire un temps c'est un petit peu comme si entre le volume c'est à dire l'espace et le temps il y avait une accommodation possible ça veut dire que par un certain volume je recommence mon temps je recommence un nouveau compte je n'ai là maintenant je viens de naître je sors de mon miguet moi j'étais non juif il y a un quart d'heure je suis juif maintenant moi j'étais nida il y a 5 minutes je ne suis plus nida maintenant je recommence un nouveau compte celui qui veut redémarrer ce compte a besoin de s'immerger dans une dimension qui lui fait prendre conscience de la capacité qu'a l'homme de renouveler son histoire de recommencer son histoire sur des bases totalement nouvelles or la Torah a choisi volontairement le chiffre 40 parce que bien évidemment et nous l'avions déjà dit c'est le chiffre de toutes les naissances vous savez que c'est seulement d'après la tradition au bout de 40 jours que l'embryon reçoit son âme et son sexe jusqu'à 40 jours on peut prier pour avoir un garçon ou une fille plus après c'est déjà trop tard la vie est là il ne faut plus la supprimer d'aucune façon 40 c'est le chiffre qu'il a fallu à Moshe Rabbeinu jour pour amener la Torah parmi les hommes 40 c'est le jour qu'il a fallu au peuple juif pour traverser le désert c'était des années ce chiffre va être toujours le chiffre qui va permettre de passer c'est la lettre de la transition d'un monde à un autre monde j'ai l'habitude j'ai l'habitude de dire que la vie d'un homme c'est ce qui sépare sa mère de sa mort un homme en venant au monde avait une mère en le quittant il a une mort le passage entre les deux n'est pas simplement phonétiquement proche en hébreu il est très proche M c'est la mère MET c'est le mort ensemble ça fait MET qui veut dire vérité quelle est la lettre qui fait passer de l'un à l'autre c'est le même même c'est quoi la valeur numérique 40 je passe de ma mère à ma mort par le chiffre 40 ça veut dire que la lettre de la mutation celle qui me permet d'arriver à comprendre tout l'origine de ma vie et la fin de ma vie c'est la lettre 40 c'est le chiffre c'est le chiffre 40 c'est la lettre même c'est à dire celle qui est la lettre qui s'écrit différemment au milieu et au début également à la fin d'un mot c'est à dire que quand elle termine une phase est fermée lorsqu'elle en commence une autre est ouverte comme une soupape qui s'ouvre et qui se ferme c'est la lettre graphiquement même qui est parfois fermée parfois ouverte quand j'étais dans le ventre de ma mère tout était fermé pour moi c'était un monde obtu il n'y avait rien qui respirait dedans lorsque je plonge dans le miguet je suis d'abord dans la matrice de ma mère c'est assez extraordinaire je vis cette expérience du réahem de la matrice même de la mère et à l'intérieur de cette matrice voilà que au lieu de mourir le même va s'ouvrir je vais arriver vers Met mais quand ? plus tard quand Dieu m'invitera à le rejoindre et d'ici là c'est ma vie que je construis comment je l'ai construite ? en ouvrant ce même c'est à dire que le M est devenu non pas Met mais une lettre ouverte qui va me permettre de tout comprendre c'est autour de cette lettre là que le graphisme m'a invité à une nouvelle compréhension de la vie alors si je peux permettre de vous donner encore un élément qui va peut-être nous aider davantage encore à comprendre je voudrais vous rappeler que lorsque quelqu'un veut changer de statut il doit procéder à un miguet certes mais c'est pas une condition suffisante souvenez-vous que l'eau elle a aussi une qualité dévastatrice c'est par l'eau que Dieu a détruit le monde la seule expérience de destruction c'était le déluge et il y a eu de l'eau pendant 40 jours et 40 nuits c'est-à-dire que le kelly l'ustensile qui s'appelle l'eau n'est pas nécessairement bon la piscine c'est pas nécessairement bon 40 ça veut rien dire c'est pas parce qu'on est passé par le chiffre 40 qu'on a compris tout même si les textes disent il faut fréquenter son maître pendant 40 ans pour pouvoir le comprendre vraiment c'est pour ça on a encore du chemin à faire ensemble on a un grand avenir vous et moi d'accord effectivement l'agmar a dit seulement 40 ans mais ensemble lorsque les 40 ans sont associés à Dieu et à la compréhension ultime alors on se rend compte que tout est possible mais souvenez-vous que les expériences perverses comme les explorateurs combien de temps ils sont allés sur la terre d'Israël 40 jours voyez ça veut dire que c'est pas parce que la Torah deviendrait de l'arithmétique qu'on a résolu le problème le problème est de savoir comment est-ce qu'on relie le chiffre à sa propre signification et c'est cette dimension là que je voulais vous donner enfin permettez-moi d'arriver à un tout dernier point pour ce soir parce que j'ai peur autrement d'en arriver à trop compliquer notre cours je voudrais nous donner à tous un petit peu de courage d'abord en nous rappelant qu'il y a un autre chiffre clé dans la tradition qui est le chiffre 7 7 c'est le chiffre du temps humain c'est la semaine c'est les notes de musique c'est à la fois l'harmonie dans ce monde et en même temps la limite de ce que l'homme peut atteindre 8 c'est déjà l'autre monde 8 c'est déjà l'infini le 8 couché donc lorsque je suis dans le chiffre 7 je suis dans mon monde et bien si vous multipliez 7 par 7 vous obtenez 49 le nombre de jours qu'il a fallu pour recevoir la Torah en sortant d'Egypte les fameuses Pentecôtes les 7 semaines d'accord lorsque on multiplie encore 49 par 7 on obtient 343 le cube de 7 c'est 343 qui en hébreu désigne le mot GESHEM c'est à dire la pluie un mikveh qu'est-ce que c'est ? c'est le chiffre 7 multiplié par le chiffre 7 multiplié par le chiffre 7 c'est le temps qui devient espace c'est la SHAA qui devient CA c'est la possibilité d'arriver donc à totaliser ces expériences là pour pouvoir revenir à la source de toute chose et voilà pourquoi GESHEM bien évidemment va désigner la pluie mais GESHEM va aussi désigner la matière encore une fois pour que j'évite le formalisme GESHMIUT en hébreu veut dire matériel ça veut dire qu'il faut que j'arrive à comprendre la portée des choses vers où je veux aller voilà pourquoi notre cours ce soir a beaucoup insisté sur l'intention nécessaire sur la relation nécessaire sur le sens que je vais donner aux choses pour qu'elles soient véritablement elles-mêmes et c'est totalement indispensable alors permettez-moi donc de conclure sur l'idée suivante si il faut un peu de pluie pour prendre un miguet c'est peut-être suivant une très belle expression que disait un Rava Bersera il disait prendre un miguet c'est se tremper dans un bout de ciel en gardant les pieds sur la terre et c'est vrai que c'est une jolie expression enfin je la transforme un peu en français ça veut dire qu'on est capable de faire descendre le ciel sur la terre cette dimension-là c'est la vraie dimension du miguet sa relation avec un monde auquel je ne peux pas accéder et c'est ce qui me permet à moi de réaliser que je suis homme le lieu de toutes les tensions et que en pénétrant dans ce miguet je vais être celui qui va pouvoir jouer véritablement le rôle d'unifier ciel et terre voilà quel est le rôle dévolu par la Torah à l'homme maintenant qu'en est-il lorsque on s'est trompé lorsqu'on fait des cours comme celui-là je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon maintenant moi je ne l'ai pas fait il y a beaucoup d'hommes qui se disent bon vous avez parlé de la pensée pendant les rapports etc c'est des choses qu'on n'a pas fait qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'on est là pour vous enfoncer pour vous dire voilà ce que vous n'avez pas fait voilà ce que vous devriez faire ou bien tout simplement mes chers amis pour réparer ensemble il faut savoir d'abord que la Torah c'est un système qui ne condamne jamais l'homme il n'y a pas plus espérant que la Torah la Torah c'est l'espérance par définition miguet ça vient d'une racine qui veut dire couf vavé qui veut dire espérer ça ne faut pas que j'oublie de vous le dire quand même c'est joli c'est-à-dire prendre un miguet c'est croire c'est espérer espérer que c'est possible qu'avait l'Hachem espère en Dieu cette dimension-là elle est peut-être l'esprit du miguet et nos maîtres disent en particulier pour un homme qu'est-ce qu'il doit faire s'il avait commis des actes sexuels interdits par la Torah est-ce qu'il y a moyen de refaire le chemin inverse nos maîtres disent qu'il y a trois choses en particulier à faire la première d'entre elles c'est clair c'est la teshuva tout est dérision sans teshuva c'est l'occasion pour moi de vous dire que malheureusement beaucoup de gens quand dans leur vie les choses ne vont pas trop ils essayent de s'adresser à des rabbins miraculeux qui vont leur dire faire ceci faire cela je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire je ne dis pas que ces rabbins sont des charlatans chaz et shalom je n'ai jamais jugé personne et ce n'est sûrement pas aujourd'hui que je vais commencer je peux vous dire simplement ne croyez pas que dans la bouche de ces rabbins c'est simplement la lettre qu'il faut saisir en oubliant l'esprit quand un rabbin vous dit changez vos mésouzotes allumez des veilleuses ou allez pèleriner sur la tombe d'un saint pour eux c'est évident que d'abord et avant tout vous avez changé de vie vous venez et vous demandez qu'est-ce que je peux faire j'ai des problèmes je veux faire teshuva alors ma réponse à moi c'est pour cette raison que ça fait 9 ans que je suis payé pour vous faire des cours c'est commencer par faire teshuva teshuva c'est quoi ? c'est décider de ne plus refaire c'est se donner les moyens de ne plus recommencer c'est pas seulement dire je ne vais plus faire c'est effectivement déchirer son carnet d'adresse c'est jeter son carnet de rendez-vous c'est quitter son environnement si c'est nécessaire c'est changer de vie de quartier de ville de relation à tous les niveaux si ça nous a perdu il faut avoir le courage il faut savoir dans la vie c'est pas facile mais recommencer à zéro c'est pas la peine que votre corps prenne un miguet si votre tête elle est encore ailleurs ça c'est une fausse teshuva il n'y a rien de pire la teshuva c'est une remise en question totale c'est une décision qui effectivement est capable de déraciner un passé si elle est sincère il n'y a que vous qui savez mais la sincérité a besoin d'être aidé l'homme ne doit pas être sincère au moment où il dit ce qu'il dit je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont pleuré en disant je ne recommencerai plus mais il faut se donner les moyens de ne plus recommencer quelqu'un qui veut plus fimer qui veut plus se droguer il doit aussi jeter sa seringue et ses cigarettes parce qu'autrement c'est ridicule je vais recommencer demain matin je vais garder les mêmes copains je vais sortir au même endroit je vais refaire les mêmes choses c'est clair je vais retomber dedans alors il faut se donner les moyens de un teshuva deuxième dimension c'est vrai le miguet va aider le miguet est tout simplement l'immersion pour un homme qui veut faire teshuva il est recommandé certains le prennent tous les jours d'autres le vendredi tout au moins il faut le prendre la veille de Kippour la veille de Rosh Hashanah si on peut et la veille des fêtes si on peut c'est à dire que chaque occasion de prendre un miguet même pour un homme une occasion de redémarrer sa vie le miguet purifie notamment de l'écoulement séminal involontaire ou volontaire mais s'il n'est pas précédé de teshuva ça ne rime à rien enfin la troisième dimension disent nos maîtres c'est le schéma réciter le schéma réciter les trois paragraphes du schéma en particulier le soir avant de se coucher et j'ai cherché à comprendre pourquoi nos sages disaient cela pourquoi maintenant dans la schéma parce que ce schéma là il s'appelle Kriyat Shema Alamita littéralement lecture du schéma à côté du lit si c'est peut-être par le lit qu'on a fauté c'est peut-être par le lit qu'on doit faire teshuva lire le schéma à côté de son lit c'est faire en sorte de se donner les moyens de recommencer une vie dans ce domaine basé sur des bases saines dans le schéma il y a 248 mots en comptant Hachem et Lokechem et Mait qu'on répète à la fin ces 248 mots correspondent aux 248 organes du corps mais aussi 248 c'est la valeur numérique de Rechem qui veut dire la matrice faire le schéma c'est réaliser qu'on est venu d'une matrice celle de notre mère et qu'un homme il doit savoir respecter la matrice des autres femmes et qu'un homme il doit réaliser que quand il a terminé le schéma le dernier mot qu'il a dit c'est émettre émettre ça finit par mettre ça veut dire que la boucle est bouclée être en mesure de réciter le schéma c'est réaliser de toutes ces choses là et les vivre avec beaucoup d'intensité voilà pourquoi je pense que si la femme permettez-moi de le dire mesdames en conclusion a la chance pour moi c'en est une réellement de vivre tous les mois cette expérience de renouvellement c'est parce que c'est elle qui alors que trop souvent sa situation est subie ou présentée comme ma foi une situation qu'on n'a pas choisie si j'avais pu j'aurais été un homme non je crois qu'une femme elle assume un devenir extrêmement important la femme est appelée dans notre tradition un migvé un migvé ça veut dire que c'est elle qui purifie l'homme je l'ai dit tout à l'heure en donnant une allusion aux érats à la semence mais c'est encore plus que cela si la femme et le migvé sont intimement liés dans leur vie appelés à se retrouver si on y entre comme dans l'utérus de sa mère duquel on est sorti ça veut dire que c'est d'elle qui est la mère du monde l'homme il n'est pas appelé le père de tous les vivants c'est Chava qui est appelé la mère de tous les vivants ça veut dire que c'est clair que c'est là qu'on doit commencer et celui qui n'est pas en adéquation dans ce domaine là tout ce qui bâtira dans sa vie restera chimérique voilà pourquoi l'exigence du judaïsme restera celle là jusqu'au bout de l'histoire et on n'aura pas honte que demain je sais que ce discours là c'est pas évident que demain les grands quotidiens comme d'autres affaires plus médiatisées le transcrivent intégralement pourquoi ? parce qu'on écrit que ce que les gens sont prêts à lire et vous vous étiez ce soir prêts à écouter un cours difficile parce que traitant d'un sujet si important si fondamental et permettez-moi de le dire si urgent alors c'est par là que je voudrais donc m'arrêter en disant que celles qui n'ont pas pris de migvée à ce jour qui ont eu une vie conjugale c'est maintenant qu'il faut le prendre le plus vite possible se remettre dans le bain au sens propre comme au sens figuré réaliser qu'un nouveau départ est toujours possible que rien n'est jamais trop tard et que gâcher son temps ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas le rattraper parce que c'est indéniable qu'une teshuva c'est un turbo après on n'a plus envie de s'arrêter le jour où on baisse le rythme c'est qu'on s'est arrêté de faire teshuva je crois que la teshuva c'est un homme qui réalise qu'il n'a plus de temps à perdre et ce serait tellement beau si on réalisait qu'on n'a plus une seule minute à perdre Deuxième indication d'emploi du temps lundi prochain comme vous le savez déjà il n'y a pas cours puisque nous faisons nous organisons le voyage en Israël avec un certain nombre de nos élèves dont certains sont parmi vous et que la semaine d'après grâce à Dieu contrairement à ce que je craignais au début je suis à Paris alors si vous y êtes nous ferons cours donc il y aura cours si Dieu veut dans 15 jours c'est-à-dire le lundi 23 alors j'hésite entre deux sujets que j'aimerais traiter le premier d'entre eux tout naturellement lorsqu'on a traité du couple c'est de parler de l'enfant et je voulais consacrer quelques cours peut-être donc dès le 23 mars février à l'enfant c'est-à-dire à l'éducation de l'enfant à l'apparition de la vie dans le monde et comment est-ce que on éduque un enfant pourquoi je pense que ce sujet concerne tout le monde parce que la Torah nous fait obligation d'éduquer tous les enfants les nôtres et les autres et je pense qu'à ce titre-là on ne doit pas se dire c'est pas mon problème moi j'ai pas d'enfant moi j'ai pas eu d'enfant moi je peux pas avoir d'enfant moi j'aurai jamais d'enfant non mes chers amis on a tous des enfants les autres et je crois que ça c'est quelque chose de très important maintenant il y a un autre sujet sur lequel on m'a demandé de réfléchir et que nous avions traité mais sur lequel j'ai eu un certain nombre entre temps disons de petites découvertes qui est le sujet du rêve le monde du rêve et de tout ce qui se passe pendant le sommeil où beaucoup de gens ont l'impression de perdre leur temps je voulais juste démontrer en 1h28 que quand on dort on gagne son temps à condition de pas trop dormir et de savoir utiliser ses nuits pour autre chose que récupérer et de la vie on n'a pas trop dormir et de le temps qui se passe et de la vie on n'a pas trop dormir et là qui se passe Cette nuit j'ai rêvé, j'ai vu comme un ange étudié Quand il leva la tête, son visage irradiait de pureté Puis il m'a regardé, et me vit signe d'approcher Soudain je reconnais le rare que la France avait tant aimé Il nous a guidés, tel un fidèle verset Il a mis la Torah entre nos mains, et nous l'avons pratiquée Il nous a rassemblés, comme nous voulions lui ressembler Cet espace vide que tu as laissé, ne sera jamais comblé Moi bien s'enfaillis Ton peur, la consola, ne peut sécher ses pleurs Moi bien s'enfaillis Ton sourire, à tout jamais, est gravé dans nos cœurs Et je sais que de là-haut, là où tout est beau Tu pries pour nous sans jamais t'arrêter Continue de nous défendre et d'en pleurer Ça dit qu'il s'en donna À chacun il donnait son âme Et lorsque tous les autres parlaient à Dieu Lui il parlait à l'autre Et jusqu'au dernier jour Il acceptait avec amour Des effets venturés pour sauver le monde Des mauvais décrets Ah bien s'enfaillis Ton peuple inconsolable Ne peut sécher ses pleurs Ah bien s'enfaillis Ton sourire, à tout jamais, est gravé dans nos cœurs Et je sais que de là-haut, là où tout est beau Tu pries pour nous sans jamais t'arrêter Continue de nous défendre et d'en pleurer Et je prends dorénavant cet enseignement Que de toi je veux garder En se changeant On peut changer pour nous défendre et d'en pleurer Et je veux garder Alors mes chers amis, bonsoir à tous. Les cours avaient lieu en permanence. La Torah était accessible à tout le monde. Il fallait être là. Parce que pour moi, chacun de ces cours, c'est un chef-d'oeuvre. Il faut comprendre qu'on est dans une époque où les cours de Torah grand public n'existent pas. Le nombre de personnes qui me disent qu'on était au cours du lundi. L'authenticité du message. C'est impossible, ce qu'il dit, c'est vrai. Il avait ce don inégalable. Il se devait de transmettre la Torah. Pour lui, c'était, je pense, la chose la plus importante. Après des années d'efforts de tout type, Torah Box est heureux de vous annoncer l'acquisition de dizaines et dizaines de conférences en vidéo du très charismatique grand rabbin Joseph Reimsitruc, celui qui a révolutionné le judaïsme français pendant 21 ans. On parle ici des célèbres cours du lundi donnés à la Grande Synagogue de la Victoire, ces conférences si particulières de plus d'une heure qui réunissaient chaque semaine la jeunesse juive de l'époque. Des conférences qui, peu importe votre niveau de connaissance ou de pratiques religieuses, sont profitables pour découvrir ou approfondir notre héritage. Ce sera donc, avec l'aide du ciel, le retour des cours du lundi, puisque Torah Box les rediffusera chaque lundi à 20h30 heure française. Un bon siècle qu'on ne s'est pas vu. C'est un véritable trésor, un patrimoine du judaïsme français qui est déterré ici. Et vous verrez que ces cours, qui ont parfois plus de 30 ans, restent pourtant tout à fait actuels.